Départ du prix Reverdy, steeple de chaise réservé aux chevaux de 5 ans et plus, épreuve point-to-point réservée aux amateurs avec tout de suite Call of Duty Class qui s'étend pas du commandement, Cassius Dalen venant en seconde position, Dragon King venant 3ème devant Ulysse Duvernay, Kenaxo c'est Urk, c'est Netcam qui ferme la marche, les chevaux sont dans le tournant de Fuji et pas de changement en tête, toujours Call of Duty Class qui emmène le petit peloton, Cassius Dalen en seconde position, Kenaxo c'est 3ème, le premier obstacle va être franchi par tous les concurrents et pas de changement, toujours en tête avec Call of Duty Class qui emmène le petit peloton avec Cassius Dalen en seconde position, Kenaxo se venant en 3ème position devant Ulysse Duvernay, Netcam et Ulysse Duvernay qui ferme la marche, les chevaux se dirigent vers le Fens anglais avec Call of Duty Class, une petite longueur d'avance sur Cassius Dalen et Pierre Dubourg, petite faute de Kenaxo avec Netcam qui s'est un petit peu rapproché maintenant à l'extérieur, alors qu'on retrouve ensuite Ulysse Duvernay qui ferme la marche, les chevaux sont dans le bas de l'hippodrome et pas de changement, toujours en tête avec Call of Duty Class, le représentant d'Emmanuel Claillot aux avant-postes en seconde position, Cassius Dalen et Pierre Dubourg qui le filent gentiment, on va apporter une première fois à la boucle à main droite. Et toujours pas de changement en tête, Call of Duty Class, une petite longueur d'avance sur Cassius Dalen, à plus à son extérieur, on retrouve Netcam qui s'est un petit peu rapproché maintenant, qui vient en seconde position avec Kenaxo qui est 3ème alors qu'Ulysse Duvernay venant 5ème et c'est Dragon King qui a perdu quelques rangs et qui se retrouve maintenant dernier. La première diagonale avec le W et Call of Duty Class qui va l'aborder en tête, Cassius Dalen en seconde position, Netcam qui n'est pas très loin en 3ème position, alors qu'on a une petite faute derrière à l'arrière-garde avec Dragon King qui perd de nombreux rangs. Les chevaux maintenant ont un petit peu décanté l'allure avec Netcam qui vient prendre l'avantage. Avec en seconde position, on retrouve Call of Duty Class, Cassius Dalen venant 3ème avec l'arrière-garde, on retrouve le cassure avec Kenaxo, Sulysse Duvernay et Dragon King. Les chevaux maintenant vont sauter le fence anglais avec les deux représentants qui se détachent. Le représentant de Dominique Clayeux, Netcam maintenant qui prend 3-4 longueurs d'avance maintenant. Assure Call of Duty Class, Cassius Dalen venant 3ème position. Les chevaux maintenant sont dans le tournant de Fuji, là et du tournant de Fuji avec toujours Netcam aux avant-postes qui va bon train maintenant et qui emmène ce petit peloton avec Call of Duty Class qui se rapproche un petit peu. Cassius Dalen venant toujours dans 3ème position alors qu'on retrouve ensuite Kenaxo, Sulysse Duvernay et Dragon King. Les chevaux vont sauter le fence anglais alors qu'on a le numéro 5 qui vient de dérober Netcam. La diagonale maintenant, la clé anglaise Call of Duty Class, Cassius Dalen maintenant qui sont ces deux représentants qui se sont détachés avec ensuite Ulysse Duvernay, Kenaxo, c'est Dragon King alors que le numéro 5 Netcam a été arrêté. Les chevaux vont apporter une seconde fois maintenant la grande boucle avec Call of Duty Class maintenant qui se détache, qui prend 4-5-6 longueurs d'avance sur Cassius Dalen qui le file. Ulysse Duvernay semble avoir un petit peu du mal à suivre derrière ainsi que Kenaxo, alors que Dragon King est en recourse. Les chevaux maintenant vont sauter le petit mur du bois et pas de changement en tête toujours avec Call of Duty Class qui a toujours une petite longueur d'avance avec Cassius Dalen toujours en seconde position. Ulysse Duvernay, Kenaxo, alors qu'on va sauter maintenant les bottes de pareille, la grosse diagonale. Bien franchi par les deux chevaux de tête avec Call of Duty Class qui emmène toujours bon train cette course avec en seconde position, on retrouve Cassius Dalen avec Ulysse Duvernay ensuite devant Kenaxo. Les chevaux sautent le fence anglais avec pas de problème pour Call of Duty Class, le représentant de Monsieur Joubert qui s'est bientôt détaché, qui va aborder pour une avant-dernière fois le tournant du château de Fuji. Call of Duty Class toujours aux avant-postes qui va bon train, en seconde position on trouve Cassius Dalen avec derrière on note une nette cassure avec Ulysse Duvernay qui suit et Kenaxo. Les chevaux vont aborder la diagonale avec une deuxième fois le gros fence anglais naturel avec Call of Duty Class. Col of Duty Class qui a bien franchi, Cassius Dalen en seconde position qui le file pour aller sur la haie anglaise. Ensuite on retrouve Ulysse Duvernay et Kenaxos. La haie anglaise bien franchie par les deux concurrents de tête avec Call of Duty Class toujours qui déroule à bonne allure et qui va l'air d'aller librement pour aborder une dernière fois maintenant la double boucle avec Cassius Dalen en seconde position qui ne s'avoue pas vaincu. Ulysse Duvernay venant ensuite devant Kenaxos. La dernière boucle maintenant avec toujours aux avant-postes pour aller sauter le W duet. On retrouve Call of Duty Class, Cassius Dalen venant en seconde position. La messe n'est pas encore dite entre ces deux concurrents alors que derrière on retrouve Ulysse Duvernay et Kenaxos. On va bientôt aborder le dernier tournant pour aborder la ligne d'arrivée avec toujours Call of Duty Class. Cassius Dalen qui s'est un petit peu rapproché maintenant et qui tente de résister alors que derrière on retrouve Ulysse Duvernay Kenaxos qui se rapproche maintenant, qui vient prendre la troisième place. On vient de sauter le Bullfitch maintenant. On est à la morse quasiment du dernier tournant avec Call of Duty Class qui a toujours l'avantage. Avec Cassius Dalen en seconde position qui ne lâche pas d'une semelle. On est dans le dernier tournant maintenant, le tournant du Fuji avec Cassius Dalen maintenant qui s'annonce alors qu'on retrouve en seconde position Call of Duty Class. On va sauter maintenant la dernière way avec Cassius Dalen maintenant qui prend l'avantage d'une longueur, deux longueurs d'avance. On est à la sortie du tournant pas aborder la ligne d'arrivée et pas de changement. Cassius Dalen, Pierre Dubourg qui va maintenant s'imposer. On est aux abords du poteau à moins de 150 mètres du disque final. Et c'est Cassius Dalen qui va au poteau librement. Pierre Dubourg qui l'emporte, Cassius Dalen dans seconde position. On retrouve Call of Duty Class, Iglise Duvernay et Kenaxos. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.